Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Cuisine bourgeoise, un film radiophonique de Boileau-Narsejac, avec Arlette Thomas, Pierre Constant, André Tinsy, Marie-Jeanne Gardien et Christian Allers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, qu'est-ce que tu avais ? Oh, le foie ! C'est fou ce que j'avais mal. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis couché. Seul. Comment seul ? Qu'est-ce que tu veux insinuer ? Oh, mais tu me comprends ! Qu'est-ce que tu t'imagines ? Que je crois à toutes tes histoires ? Avant le foie c'était les reins, avant les reins c'était le cœur, avant le cœur c'était la gorge. Je suis un garçon fragile. Mais tu m'aimes pas, mais dis-le donc ! Sois franc une fois pour toutes, au lieu de chercher toujours des excuses. Tu m'aimes pas, Dominique ? Je t'en prie, moins fort, ton mari va t'entendre. Oh, garçon, il n'y a pas de danger, il se rase dans la salle de bain. Et puis qu'il entende, à la fin, j'en ai assez ! Écoute, écoute, ma petite Micheline. Oh non, je ne suis pas de la petite Micheline ! Écoute, Michonne, en fait, qu'est-ce que je t'ai fait ? Tu as fait que tu me trompes, je le sais. Moi ? Toi, 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 parfaitement. Quand tu viens ici, c'est pour filer au bout de cinq minutes. Ton mari me fait la gueule. Oh, pardon, il n'est pas toujours là, il sait vivre, lui. Je t'en prie. Mercredi, tiens, tu m'avais promis que tu viendrais. Je t'ai occupé. Oui, occupé. Et par qui, s'il te plaît ? J'avais du travail, si tu préfères. Oh, je ne préfère rien du travail. Mon pauvre Chou. Alors, je comprends que tu aies le poids fatigué. Oh, mais tu m'embêtes à la fin ! Mais voilà comment tu me parles, maintenant. Je ne t'embêtais pas il y a deux mois. Oh, non, Michou, ne dis pas de bêtises. Encore un petit coup sur le menton. Ah, ben, où est-on encore fourré l'eau de colonne ? C'est un monde, ça. Micheline ! Micheline ! Ah, Marguerite, vous n'avez pas vu, madame ? Ah, madame, ton salon, elle téléphone. Ah, à qui ? Je n'ai pas l'habitude d'écouter aux portes. Allons, Marguerite, allons, allons, allons. Vous pouvez bien me le dire. À qui pourrait-elle téléphoner ? À Dominique. Monsieur a gagné. Ça n'a pas l'air de marcher très fort. Comment ils se disputent ? Je crois bien, oui. Oh, mon Dieu, mon Dieu, quelle femme. Vous croyez qu'elle veut rompre, déjà ? Non. Malheureusement, c'est plus grave. Quoi ? C'est Dominique qui songe à plaquer, madame. Oh, sapristi, sapristi. Il ne manquait plus de ça. Vous êtes sûre ? Hum, il y a des signes. Depuis quelque temps, madame a les yeux rouges. Elle est nerveuse. Monsieur n'a rien constaté ? Ah, si, c'est vrai, si. Voilà plusieurs jours qu'elle recommence à me chercher. Querelle, enfin, je parle de vraie querelle. Ce n'est pas avec larmes, verre brisée, porte claquée, tout le nécessaire. Monsieur voit bien. Je le croyais sérieux, moi, ce garçon. Enfin, qu'est-ce que Micheline l'a fait, hein ? On ne lâche pas une femme comme Micheline, sans raison. Voyons, quand est-ce qu'il est venu pour la dernière fois ? Lundi. Oh, diable, diable, il y a presque une semaine. Eh oui. Vous n'avez rien remarqué d'anormal ? Non. Il a bu le porto, il a fumé les cigares de monsieur. Eh ben, ce n'est pas un mauvais signe, ça. Et puis ? Eh, il a déclaré que cette vie ne pouvait plus durer, qu'il était malheureux. Oh, le galopin ! Eh, moi, est-ce que je suis heureux ? On ne lui demande pas d'être heureux, on lui demande de s'occuper de Micheline. Ça, c'est un monde. Il a ajouté... Non, mais ça va faire de la peine à monsieur. Ah, marchez donc, marchez donc. C'est le doute, voyez-vous, qui m'est pénible. Il a ajouté que monsieur était un peu trop complaisant et qu'il n'aimait pas les mous. C'est du propre. Non, ce n'est pas fini. Mais il a dit aussi qu'il allait peut-être accepter une situation au Maroc. Ça, jamais. Jamais, vous entendez ? Enfin, bon Dieu de moi, mais qu'est-ce qu'ils ont donc tous à partir ? On jurerait que c'est moi qui les dégoûte. Est-ce que je ne suis pas un bon mari, hein ? Si je la faisais suivre pour avoir des preuves contre elle et la menacer d'un divorce ou leur casser la gueule à eux, je comprendrais. Mais qu'est-ce que je désire, hein ? La paix ! La paix ! Alors, est-ce qu'ils ne pourraient pas faire un effort de leur côté ? Ben, ils devraient, oui. Seulement la jeunesse d'aujourd'hui. Puis, si monsieur veut bien me permettre, madame les choisit assez mal. Je ne peux pourtant pas les choisir à sa place. Ça vaudrait peut-être mieux, pour tout le monde. Est-ce que vous vous rendez compte ? Non, mais il y a des moments où il faut regarder les choses froidement. Ces garçons n'ont jamais eu confiance en monsieur. Si j'osais dire toute ma pensée... Oser, oser, allez. Nous, je n'ai pas osé. Eh bien, ils se méfient. Oh là, vous allez peut-être un peu fort. Non, mais pas du tout. Monsieur n'est pas toujours gentil avec eux. Monsieur donne quelquefois l'impression qu'il boude. Alors, forcément, ça ne fait pas bon effet. Alors, d'après vous, il faudrait que je m'applique à être aimable. Naturellement, hein. Ça ne doit pas être drôle tous les jours d'être l'amant de madame. C'est fou. Est-ce que je ne dis pas la vérité ? Si, mais je me les assomme, c'est malheureux. Elle voulait monter en avion avec le parachutiste. Elle voulait s'enfuir au Tibet avec l'explorateur. Si, j'en prie assez. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que monsieur fait ? Je me repose. Là, je l'ai bien gagné. Mais, justement, c'est ça qui n'est pas bien. Je ne pense qu'à lui. Oui. Quand il parle de monsieur, ces jeunes gens, est-ce que monsieur sait le mot qui leur vient en lèvres ? Non. Embusquer. Il traite monsieur d'embusquer. Ça, alors ! Ça, c'est un monde. Ah, monsieur devrait faire attention. Ces choses doivent s'apprennent toujours et se répètent. Ce petit Dominique, c'est la dernière chance de monsieur. Il n'est peut-être pas l'idéal. Mais enfin, en lui montrant un peu d'amitié, ce qui lui manque, c'est la volonté, la ténacité. Il se décourage à la longue. Il est seul contre elle. Je ne sais plus où j'ai la tête. C'est sérieux, tout cela ? C'est très sérieux. Et même, si je puis me permettre de donner un conseil à monsieur... Non, merci, merci, Marguerite. Je sais ce qu'il me reste à faire. Entrez, Marguerite ! Ah, c'est toi. Oui. Mais tu es stupide. Qu'est-ce que c'est que ces façons de frapper ? Je ne voulais pas te déranger. Tu ne me déranges pas. C'était Dominique qui téléphonait. Ah, Dominique. Et comment va-t-il ? On ne le voit plus. Il a été souffrant. Rien de grave ? Non, c'est son foie. Ah, comme moi. Pour toi. Quoi ? C'est parce que tu le veux bien. Si tu prenais un peu d'exercice, si tu mangeais moins... Non, mais regarde un peu tes joues. Quoi ? Elles dégringolent. Et ton cou. Ton cou, elle fait des bourrelets. Merci. Tu te laisses aller, mon pauvre Gaston. Il y a de quoi ? Pourquoi me dis-tu, il y a de quoi sur ce ton ? Oh, tu es aimable ce matin. Et toi ? Non, mais tout ce que tu trouves comme compliment, c'est de me faire remarquer que ma peau dégringole. C'est charmant, ça. Puisque c'est la vérité. C'est comme ta cravate. Eh bien, ouais. Regarde comment elle est nouée, ta cravate. Eh bien, viens ici. Pire qu'un gosse. Ah bon, tu es bien. Si je n'étais pas là, je serais ficelée comme un clochard. Et si je n'étais pas là, moi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, tu n'aurais plus personne à ospiller, ma pauvre Micheline. Non, mais te rends-tu compte ? Oh, ça prestille déjà dix heures. Je suis bigrement en retard. Qu'est-ce qu'il y a pour dîner ? Un pigeon aux petits pois. Oh, fameux, ça. Oh, ben, je vais m'arranger pour rentrer de bonheur. Pas trop tôt. Laisse-lui le temps de cuire. Avez-vous songé aux pigeons, Marguerite ? Eh, je m'en occupe, madame. Vous auriez peut-être pu en acheter un second ? Oh, bon, monsieur et madame, un pigeon, c'est bien suffisant. Regardez comme il est de dû. C'est que j'ai envie d'inviter Dominique. La cuisine du restaurant de Louis Vauria. Il n'est pas malade ? Non. Non, mais il n'est pas très bien non plus. Il me donne bien des inquiétudes. Non, mais madame, il a peur de se mettre dans des étapes. Ah, moi, il me rend folle avec sa manie de toujours plaisanter. Il ne prend rien au sérieux, il se fasse de tout. Il se fasse à moi. J'ai pourtant bonne impression, ce garçon. Il n'a pas de cœur. Avez-vous pensé aux lardons ? Oui, bien sûr, bien entendu. C'est toujours les indications du livre de cuisine. Vous montrez ? Faites fondre le beurre. Joignez-y les lardons sur feu modéré. Remuez-les jusqu'à ce qu'ils soient légèrement colorés. Vous ne pouvez pas savoir, Marguerite. Non, mais que si j'étais jeune, moi aussi. Et puis, je peux bien l'avouer à madame. Monsieur Dominique, c'est tout le portrait de Louis. Louis ? Madame ne l'a pas connu. Moi, je parle d'il y a 20 ans. Il était maréchal des logis. N'oubliez pas les oignons, Marguerite. Ah oui, madame a raison de me faire penser. Moi, quand ces souvenirs me reviennent, je deviens toute chose. Marguerite, vous l'avez gardé longtemps ? Un an et demi. Vous en avez eu de la chance. Donnez les poids. Je vais les écosser. Ça me désénervera. Je l'aurais gardé depuis longtemps, mais il a eu un accident. Un coup de pied de cheval. Oh, un accident. Oh là. C'est toujours ce que je crains pour Dominique. Il est imprudent. Il conduit si vite. Ben, c'est pas pareil, si vous voulez, mais enfin, ça revient au même. Un an et demi. Eh ouais. Vous ne laisserez pas brunir le beurre, surtout, Marguerite. C'était un homme. On ne savait jamais s'il vous aimait. Il avait toujours l'air de s'ennuyer. C'était même curieux. Exactement comme Dominique. Moi, avec le tempérament que je me connais, c'est pas tellement d'être aimé qui compte. C'est d'être préféré. D'être la seule, quoi. C'est peut-être de l'orgueil. Oh non, je suis pareille. Mais comment l'avoir, cette preuve ? Qu'on est la seule. Oh, c'est pas facile. Oh, non. Je crois bien qu'on ne l'a jamais. Tant qu'un homme n'a pas tué pour vous. Et encore, on voit ça que dans les livres. Dans la vie. Ah, c'est pas très courageux, un homme. Où c'est lui ? J'y vais. Je crois plutôt que c'est le courrier. Vous compterez une bonne demi-heure pour les poils. Ils ont l'air durs. Oui. Bonjour, madame Chantournay. Il n'y a que le journal, ce matin. Merci. Le problème des traitements, inondation en Chine. Ah. Alerte aux pigeons. Une demi-douzaine de pigeons ont été dérobés l'autre nuit au centre de recherche de la faculté de médecine à Neuilly. Mais ces pigeons, loin d'être destinés à la consommation, servaient, au contraire, de sujets d'expérience au professeur Marescal qui leur a inoculé des substances éminemment toxiques. Le ravisseur a été arrêté hier soir à proximité du marché des termes alors qu'il cherchait à écouler son butin à bas prix. Malheureusement, l'homme avait déjà trouvé preneur pour quatre pigeons. Nous mettons les acheteurs en garde contre le danger mortel auquel ils s'exposeraient en consommant les volatiles si imprudemment acquis. Voici, pour éviter toute confusion possible, le signalement du voleur. Petit roux porte une cicatrice sur la joue droite. Oh, le danger mortel auquel ils s'exposeraient en consommant. Eh bien, je crois que je la tiens, ma preuve d'amour. Oh, bonjour, Chou. Oh là là, je suis sénué, quatre étages. Tu ne pouvais pas conseiller à ton mari d'acheter un rez-de-chaussée, non ? Regarde-moi. Tu fais une drôle de tête. Est-ce que tu as... Tu boudes encore ? Viens par ici, mon chéri. Ah, diable, c'est si grave que ça. Chut. J'aime autant que Marguerite ne nous entende pas. Toi, je te vois venir. Tu vas encore me faire une scène ? Mais pas du tout. Tiens, assieds-toi. Un peu de porto ? Ah non, pour ce qu'il est bon, son porto, j'aime mieux du cognac. À 11h du matin ? Je n'ai pas de préjugé. Tu n'en as pas assez, cette vie. Ah, ma foi, non. Elle en vaut une autre. Tu n'en as pas assez, des bars, des dansings ? Il faut bien que je prenne un peu d'exercice, non ? Tu n'as pas honte, tu as 26 ans, de préparer encore une licence en droit ? Alors là, je t'arrête. Ce n'est tout de même pas ma faute si ma tête plaît aux examinateurs et s'ils désirent toujours la revoir à la session suivante. J'ai toujours été victime de la sympathie que j'inspire. Oh, tu es impossible, tiens. Alors ? Tu ne préférerais pas vivre auprès de moi ? Si, si, je voudrais bien, mais comment faire ? À moins de devenir le secrétaire de ton mari ? Oh, idiot. Peut-être, mais avoue que c'est pas... Si j'étais un homme, je sais bien, moi, comment je m'y prendrais. Tu divorcerais ? Il est bien question de divorcer. Tu t'en irais ? Est-ce que tu peux manquer d'imagination ? Non, je ne vois pas ce que je ferais si tu étais un homme. Mais ce n'est pas à moi d'être un homme, c'est à toi. Ah, tu veux que je lui parle ? Oh, tiens, t'es trop bête. Mais explique-toi, bon sang, si tu étais un homme, si j'étais un homme, je m'y perds, moi, à la fin. Mais voyons, mais est-ce qu'il compte, Gaston ? À tes yeux, a-t-il de l'importance ? Non. Très bien. D'un autre côté, tu es sûr que tu m'aimes. Oh, cette question. Tu es prêt à tout faire pour moi. Un jour, tu m'as dit que tu te jetterais dans le feu si je te le demandais. C'est une façon de parler, mais je ne m'en dédie pas. Eh bien, c'est tout simple. Suppris mon Gaston. Mon Dieu. C'est drôle, mon chou, ce que tu deviens émotif. Non, mais est-ce que tu te rends compte ? Mais tu viens de me dire que Gaston ne compte pas, qu'il n'existe pas. Alors, il faudrait être logique. Logique. Alors, tu refuses ? Pour une part, je te demande quelque chose. Mais tu es complètement fin, non ? Supprimez, Gaston, mais tu me vois, là, pam, pam, pam ? Mais c'est tout simplement que tu écoutes... Mais personne ne te parle de faire pam, pam, pam. Tiens, regarde, lis ça. Là, 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 au milieu de la page. Et alors ? Et alors, quel rapport entre ces pigeons et Gaston ? Mais hier, j'ai acheté un de ces pigeons en passant devant le marché des ternes. Quoi ? J'ignorais tout ce que raconte le journal, bien entendu. Mais comment peux-tu être sûre que ce soit justement un de ces pigeons ? Pas la description du marchand, Pardy. Petit roux porte une cicatrice sur... Alors, là, il n'y a pas d'erreur possible, c'est bien lui. Ah, ça... Alors, tu vois, pas le moindre risque. Personne ne pourra prouver que nous avons lu le journal. Il s'agira d'un accident, d'un simple fait divers. Par conséquent, si tu m'aimes... Je t'aime, d'accord. Mais est-ce une raison pour supprimer ce pauvre Gaston ? Non, tu fais marcher, Michou, hein ? Eh, Michou, non, non, tu... Oh là là, oui, oui, bien sûr. Ce n'est pas la peine de prendre cet air d'enterrement ? Tu as de ces mots ? Je ne te reconnais plus, Michou. Mais enfin, quoi, c'est grave, un meurtre. Mais puisque je te répète que ce n'est pas un meurtre, c'est un accident, un accident. Oh, est-ce que tu peux être têtu quand même ? Oui, un accident, mais arrangé par nous. Non, non, moi, je ne sors pas de là. Mais comment arrangé ? Mais attends, t'en m'en croirais vraiment... Parce que c'est ma faute à moi si ce pigeon est empoisonné. Dis que je suis une criminelle pendant que tu y es. D'abord, je n'ai pas du tout l'intention de faire du mal à Gaston. Ce n'est pas moi. C'est le pigeon. Il s'agit, je ne sais pas, moi, d'un crime platonique. Platonique, le mot est joli. Ben oui, ben moque-toi de moi. N'empêche que si tu m'aimais, tu accepterais. J'ai demandé un égoïste. Alors, Micheline, Micheline... Ah non, je ne peux pas me toucher. C'est tout un monde, comme dirait Gaston. Oh, mifle ! Micheline, écoute. Alors, regarde-moi. Doudou. Doudou, il n'y a pas de doudou qui tienne, mon dieu. Moi, je ne suis pas malheureux, une grande fille comme toi. Ce pauvre Gaston, il ne nous gêne pas au fond. Bon, il n'est pas beau, d'accord. Mais c'est plutôt un brave type. Moi, je l'aime bien, Gaston. Oh, mais je suis beaucoup allé en femme. Mais essaie d'être logique à ton père. Oh, mais tu m'embêtes avec tes logiques. Vous autres, vous faites toujours appel à la logique quand vous essayez de vous défiler. Où vois-tu que je me défile ? Non, non, je réfléchis simplement. En somme, tu veux bien me mettre dans une situation extravagante ? Mais qu'est-ce que tu m'offres en échange ? Oh, ingrathe. Réfléchis un peu, toi aussi. Toi, tu es mon premier amour. Mais moi, qu'est-ce que je suis pour toi ? Quel est mon numéro dans la série ? Oh, si tu crois que j'ai la tête à compter. Je ne te le fais pas dire. Où ça ? Mais en fait, je ne suis pas le premier. Ben, évidemment, évidemment. Il y a eu Gaston. Oh, je t'en prie, je parle sérieusement. Je ne suis pas le premier, n'est-ce pas ? Mais si, mon Minet, tu es le premier, le seul. Les autres, c'était... C'est un bon fou. Comment t'expliquer ? Des hors-d'oeuvre, des amuse-gules. Oh, tu me fais mourir, tiens ! Merci, le massacre a assez duré. Tu as peur, voilà tout. Ça t'est bien égal que Gaston me rende la vie impossible. Michelin, encore une fois... Non, je ne veux plus t'entendre. Tu n'as pas de cœur, tu es un capon. Un capon ! Et puis, j'en ai assez. Mais crois ce que tu voudras à la fin. Oh, pas de cœur, pas de cœur ! Oh, laissez-moi, Marguerite ! Oh, madame, c'est affreux. La concierge... Mais oui, quoi, la concierge ? Mais la concierge, vous savez ce qu'elle vient de me raconter ? La concierge, c'est là, là, dans le journal, là. Tenez, regardez, là. Alerte au pigeon. Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Cet homme-là, roux, avec une cicatrice, c'est à lui que j'avais l'habitude d'acheter. Comment... Vous n'alliez pas chez le marchand de volailles ? Non, madame. Mais pourquoi ? Vous achetiez au rabais, vous me faisiez payer le prix fort. Oh, madame, non, non, pas le prix fort. Euh, alors, ainsi, hier, ce pigeon... Oui, madame, si j'avais pu supposer... Oh, c'est épouvantable. Oh, c'était pour moi, mais un peu plus... Et nous... Oh, c'est bien puissé, allez ! Oh, Marguerite, Marguerite, non, pas non plus. Vous allez mettre ce pigeon de côté, on s'en débarrassera plus tard. Et vous allez préparer tout de suite le morceau de petit salé. Bon, ça sera vite fait. Puis, monsieur adore ça. Et moi qui, tout à l'heure... Mon pauvre Dominique, mais... Mais il risquait l'échafaud. Pardon ? Non, non, je parlais toute seule. Allez, vite, Marguerite. Non, madame veut bien me pardonner. Oui, oui, mais laissez-moi maintenant, laissez-moi. Oh, quelle aventure. Moi, je vais tout lui avouer. Lui dire que c'était simplement pour le mettre à l'épreuve, lui qui est si sensible. Oh, mon Dieu, mais j'étais folle. Oh, c'est toi, mon chéri. Oui, c'est moi. Où est Marguerite ? À la cuisine, pourquoi ? Personne ne peut nous entendre. Mais non. Oh, mais tu me fais peur, Dominique. J'ai réfléchi. Oui. Eh bien, tu as raison. Jamais, nous ne trouverons une meilleure occasion. Faisons-lui manger le pigeon et qu'on n'en parle plus. Oh, mon chéri, mon chéri. Oh, mon bon camp de l'âme. Décidément, il n'y a pas moyen de causer avec toi aujourd'hui. Oh, c'est bien vrai, mon petit Dominique. Tu acceptes. Oui. Mais alors, tu m'aimes. Oh, non, comment ça va ? Oh, je suis bien heureuse, Dominique. Tu ne peux pas savoir à quel point, mais... Tu sais, moi non plus, je ne voulais pas supprimer Gaston. C'était une manière de parler, quoi. Comment ? Je voulais te mettre au pied du mur. Pas davantage. Ah, mais non ! Ah, mais non ! Moi, je veux bien être un criminel, mais pas un imbécile. Tu me prends pour un guignol à la fin. Je te quitte, la mort dans l'âme. Parfaitement, la mort dans l'âme. Je pèse le pour, le contre. Je me dis que ton bonheur doit passer avant tout. Je réfléchis aussi que la mort de Gaston te laissera une aisance confortable. Oui, bon, et enfin, je joue le jeu loyalement, honnêtement. Et maintenant, tu voudrais que... Ah, mais tant pis, j'en regrette. Mais c'est trop tard, Gaston le bouffera, son pigeon. Et après tout, c'est vrai, j'en ai assez de cette vie stupide. De le rendez-vous à la sauvette, de cette insécurité. Allez, allez, hop ! On le liquide et je t'ai pas... Et je peux placer un mot ? Inutile, des trucs comme ça, il faut les faire à chaud. Dès qu'on commence à ergoter, c'est fini, la réflexion. C'est comme le vin blanc à jeun, ça vous coupe les jambes. Ah, mais tu me connaissais pas ? Tu me connaissais pas, ma petite, je suis un fonceur, moi. Et si ce pigeon ne suffit pas... Pam, pam ! Un cocu de moi, je serai à quitter les tribunaux. On n'aime pas les cocus, ce sont des gens qui troublent l'ordre public. Dominique ! Il n'y a pas de Dominique ! Oui ou non ? As-tu demandé si j'étais d'accord pour que tu fasses manger ton pigeon à Gaston ? Eh bien, je suis d'accord. Un crime parfait. Tu parles du Nobel ? Mais ta conscience ! Quoi ? Je le dis, ta conscience ! Ne t'occupe pas, je sais lui parler. Non mais écoute, tu as perdu ton sang-froid, Dominique. Si tu voulais te calmer, tu verrais les choses autrement. Enfin, Gaston a beaucoup d'amitié pour toi. Mais moi aussi, je ne suis pas une brute. Seulement, ce n'est pas une question de sentiments. C'est une question de dignité. Voilà. Écoute, Dominique, je t'en prie, ferme ce poste et écoute-moi. T'es-toi, 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 t'es-toi. Mais écoute-moi, Dominique ! Non, 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 tu ne me reprocheras plus d'être incapable de prendre une décision. Car pour commencer, je vais faire un tour à la cuisine. Je veux que ce pigeon soit un chebeur. Mais je le défends bien par exemple ! Non, tu vas me laisser passer. Mais arrête, merde ! Laisse-moi pas attention. Mais attention, nous répétons l'avis diffusé tout à l'heure. C'est par suite d'une erreur que les journaux de ce matin ont signalé que six pigeons dérobés au laboratoire de la faculté de médecine à Neuilly et mis en vente dans le quartier des Ternes portaient des virus de plusieurs maladies mortelles. Le professeur Marescal a fait savoir que les pigeons en question n'avaient encore été soumis à aucun traitement et pouvaient par conséquent être consommés sans aucun risque. Nous répétons. C'est par erreur que les pigeons dérobés au laboratoire... Ben alors, ça c'est trop fort. C'est bien notre veine. Mais j'étais surprise aussi de te voir soudain, si quoi ? J'aurais dû me douter. Te douter de quoi ? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, fais l'innocent ! Alors tu vas prétendre que tu ne l'avais pas déjà entendu, ce communiqué ? Mais ça, je te jure, Michel ! Le speaker n'a peut-être pas dit qu'il répétait son avertissement. Si, et alors ? Alors tu n'as peut-être pas la radio dans ta voiture ? Si, mais... Ah ben alors, tu vois bien ? Tu pouvais prendre tes airs de monsieur qui est prêt à tout casser, pour ce que tu risquerais. Franchement, Micheline, tu deviens un petit... Ah, jolie ta prof d'amour ! Et moi, bonne bête, qui étais toute émue, toute retournée, est-ce que tu peux être comédien ? Tu m'as trompée une fois de plus ! Ça, c'est le bouclier. Eh ben maintenant, ma bête, des vingt, vingt ! Qu'est-ce que tu attends, mes vingt, maintenant ? Allez, pente, pente, c'est le moment ! Ça ne te permet pas de me parler sur ce temps, et d'une ! J'irai quand ça me fera plaisir, et de deux ! Et même, je n'irai peut-être pas du tout, puisque tu le prends de cette façon. A-t-on jamais vu ? La bête ! Répète ! La bête ! Non, n'approche pas ! N'approche pas, je fais un malheur ! Tu vas me le payer, ça ! Eh, eh, Micheline, Micheline ! Allez, ouvre-moi, Micheline ! Au fond, voilà ! Madame ! Madame ! Oh, pardon ! Quoi, quoi, quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'était pour le petit salé ! Quel petit salé ? Mais, madame m'a dit de ne pas servir le pigeon, parce que... Parce qu'elle ne le trouvait pas assez frais ! Ok, moi, je vous dis que vous pouvez le servir ! Non, monsieur ! Comment non ? Ah, je vois... Madame vous a mise au courant ! C'est-à-dire que... Eh bien, la radio vient d'annoncer qu'il y a une erreur ! Il est inoffensif, votre pigeon ! Monsieur est sûr ? Ben voyons ! Et je peux vous affirmer que madame, il tient à son pigeon ! Ah, ça m'enlève un poids, ce que dit monsieur ! Michelin ! Tu vas sortir de cette chambre à la fin ! Eh, on ne peut même pas se fâcher pour une histoire aussi idiote ! Michelin ! Michelin, je te jure que je n'avais pas entendu la radio ! J'étais bien décidé, alors... Ah, bonjour ! Quelle heureuse surprise ! J'ai passé justement en bas de chez vous, monsieur Chantournet, alors je me suis dit, si je montais prendre des nouvelles... C'est une charmante attention ! Et vous restez à déjeuner avec nous, bien entendu ! C'est que je ne voudrais pas... Mais si, mais si, mais si, sans façon, hein ! Vous savez bien que Marguerite est bonne cuisinière ! Et puis quand il y en a pour deux, comme on dit, il y en a pour trois ! Mais, madame Chantournet... Ma femme sera ravie, croyez-moi ! Vous ne l'avez pas encore vue ? Je crois qu'elle est encore dans sa chambre ! Qu'est-ce que vous avez donc sur la joue ? Sur rien, sur un petit coup de soleil ! Il faut se méfier des coups de soleil à cette saison ! Et faites voir, hein ! Eh ben, elle n'est pas allée de main morte ! Qu'est-ce que vous entendez par là ? Bon, je vais vous le dire ! Voilà ! Je savais que je vous trouverais chez moi ! Ça devait finir ainsi, je m'en doutais ! Monsieur Chantournet, je vous prie d'agréer l'expression de mes regrets ! Je vais quitter la place ! Comment ? Oh, je comprends ! Cela ne peut vous suffire ! Bon, évidemment, vous souhaitez une réparation ! Allons, allons, allons ! Mon cher Dominique, ne vous butez pas ! Et je dis jusqu'à présent quelque chose qui puisse vous déplaît ! Non, non, mais n'assistez pas, monsieur Chantournet ! Je sais ce qu'il me reste à faire ! Ce qu'il vous reste à faire... Écoutez-moi d'abord ! Et pour commencer, appelez-moi Gaston ! Au fond, nous sommes un peu parents, par alliance ! Et à ce titre, nous devons faire taire nos susceptibilités ! Cette situation est intolérable ! Et pour qui ? Et pour moi, naturellement ! Vous me prenez sans doute pour une sorte d'aventurier, de gigolo sans envergure ! Il n'y a qu'à voir votre familiarité, vos regards complices ! Eh bien, vous vous méprenez, monsieur Chantournet ! Non, Gaston, je vous en prie, appelez-moi Gaston ! Et laissez-moi placer un mot ! Non, 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 je veux que vous sachiez la vérité ! J'aimais votre femme, je l'avoue ! Vous l'aimiez ! Je l'aime, quoi ! Mais je suis rongé par le roman ! Et je suis venu pour lui signifier ma décision de rampe ! Voilà pourquoi vous me trouvez chez vous à cette heure ! Et maintenant, je vais partir, le cœur brisé, mais la conscience en repos ! Le cœur brisé ? Et là, et là, et là ! Vous n'allez pas faire de bêtises, Dominique ! Je n'en sais rien encore ! Et d'abord, pourquoi feriez-vous quelque chose ? Et là, qu'est-ce qu'il y a de changé ? Il y a à vous ! Comment, moi ? Ben, il me semble que j'ai toujours existé ! Aussi peu ! Ben, je vous remercie ! Non, je veux dire, maintenant que je sais que vous savez... Mais je savais tel premier jour ! Et vous avez toléré comme ça ? Comme ça, oui ! Oui, parce qu'avant ce premier jour, avec vous, il y avait eu d'autres premiers jours, avec d'autres... Oui, beaucoup de premiers jours ! Tant que ça ? Oui, ensemble, vous avez toujours été un résigné ? Ah, c'est beau, la jeunesse ! Moi, qui ai horreur de toutes les mécaniques, eh bien, j'ai acheté un revolver ! Et vous avez essayé ? Oui, mais ça n'est pas si facile ! D'un côté, on étouffe de chagrin, de rage, mais de l'autre, on se dit que la vie n'est pas si mauvaise ! Il vous vient des idées absurdes ! Moi, je songeais que je ne mangerais plus de petits salés ! C'est ridicule, bien sûr ! D'autant que je digère très mal le petits salés ! Mais quand même, c'est un peu le petit salé qui m'a retenu sur le bord, le temps de m'habituer ! On s'habitue assez vite, d'ailleurs ! Au fond, c'est la vanité qui veut mourir ! Mais le reste tient à la vie, les mains, les yeux, à tout ce pauvre diable de corps ! On est un gras envers lui, et pourtant c'est par lui que toutes les joies nous viennent ! Alors, je me suis résigné ! À cause de ce diable de corps ! Oui, oui, à cause de lui ! Il ne m'avait rien fait, n'est-ce pas ? Il ne faut jamais faire de mal aux innocents ! Alors, je n'ai pas eu à m'en repentir, du reste ! À partir du jour où je me suis réconcilié avec moi-même, l'existence, mon cher Dominique, a été merveilleuse ! C'est-à-dire qu'elle aurait pu être merveilleuse ! Oui, je m'étais arrangé un petit coin douillet, loin du bruit, à l'abri des tempêtes du cœur, et seulement il restait Micheline ! Vous l'aimiez toujours ? Il s'agissait bien d'amour ! Micheline, mon cher, c'était le tremblement de terre à domicile, la catastrophe à demeure, la nature déchaînée prétendant m'entraîner dans son tourbillon ! Tous les plaisirs, toutes les fêtes, tous les émois, tous les drames, elle était insatiable, voilà, il lui fallait tout ! À la voir comme ça, elle semble plutôt tranquille, mais c'est après ! Ah, si encore j'avais eu la chance de tomber sur des jeunes gens paisibles ! Vous parlez de ses amis ? Naturellement ! Mais non, non, toujours des espèces de cerveaux brûlés ! Ah, ils m'ont fait damner ! Je veux bien vous l'avouer, vous êtes le premier, mon petit Dominique, en qui je peux avoir confiance ! Enfin, du moins, je le croyais, jusqu'à tout à l'heure ! Je me disais, allons, allons, cette fois, je vais pouvoir prendre ma retraite ! Oh, soyez chic, Dominique ! Ne m'abandonnez pas ! Hein ? Est-ce que nous ne sommes pas bien, tous les trois ? Si, mais... Je sais, oui, vourmort ! Toujours vourmort à cause de moi ! Pas exactement, seulement, je songe au portrait de Micheline que vous venez de me tracer ! L'avenir me fait un peu peur ! Oh, mais Micheline a de bons côtés, d'excellents côtés ! Vous savez, au fond, quand on y réfléchit bien, elle n'a pas mauvais cœur, non ! Elle est capable d'attachement ! Oh, je commence à la connaître, seulement... Seulement, elle veut être payée de retour ! Peut-être que si j'avais été moins insuffisant... Non, non, ce n'est pas tout à fait le mot... Enfin, vous voyez ce que je veux dire... Peut-être n'aurait-elle pas à chercher ailleurs ! Je n'ai pas su lui prouver... Voilà, je n'ai pas su lui donner une preuve éclatante d'amour ! Ce n'est pas elle qui m'a trompé, c'est moi qui l'ai déçu ! Une preuve d'amour, oui, je crois que vous avez trouvé le mot juste, mais à défaut de cette preuve... Eh bien, ne la contrariez pas, ne la contrariez jamais ! Et ça risque peut-être de m'entraîner un peu loin ! Ne suis-je pas là pour vous épauler ? Alors, c'est promis ? Oui, vous me le demandez si gentiment... Ah, je suis bien content de ce petit entretien, mon cher ami ! Tant qu'on se connaît mal, on se juge méchamment, n'est-il pas vrai ? Pour un peu, on se souhaiterait la mort ! Et puis, on s'aperçoit qu'on est du même port ! Non, non, je n'aime pas ce mot-là ! Ah, disons, si vous voulez qu'on partage les mêmes épreuves ! Un peu de porto ! Ma foi ! À vrai dire, il n'en reste plus beaucoup ! Ah, c'est fou ce que le porto disparaît vite ici ! Marguerite, sans doute, pour ses sauces ! Voilà, vous avez sûrement raison ! À la vôtre ! Bien votre bonne santé ! Gaston ! Vous êtes là, tous les deux ? Tous les deux, oui ! Je vous présente mes hommages, madame ! Je ne vous ai pas entendu sonner ! J'ai frappé ! Et je suis arrivé juste à ce moment ! Tu sais, j'ai invité Dominique à déjeuner ! Parfait ! Seulement, je crains que ce soit un peu court ! Un pigeon pour trois ! Vous le mangerez tous les deux ! Oui, moi, je finirai le petit salé ! Et j'ai toujours adoré le petit salé ! Allez, allons à table ! Tenez ! Tenez, asseyez-vous là ! Ici, Dominique ! Hein ? Voilà, en face de moi ! Et puis, n'ayez pas peur de vous servir, je vous en prie ! Attendez, écoutez-moi, écoutez-moi ce muscadet ! Il est frais et m'en dire des nouvelles ! Ah ! Eh bien, Micheline, mais qu'est-ce que tu as ? Rien, je n'ai pas très faim, voilà tout ! Tu devrais prendre l'habitude de sortir un peu le matin ! Non, vous ne trouvez pas, Dominique, une heure ou deux de footing ? Ah, si ! Tenez, moi, je n'ai pourtant pas été longtemps dehors ! Eh bien, je me sens une de ces fringales ! Marguerite ! Oh, Marguerite, la suite, s'il vous plaît ! Allez ! Buvez un peu ! Voilà, monsieur ! Ah ! Ah ! Hum ! Il m'a l'air diablement appétissant, ce pigeon ! J'espère, Micheline, que tu vas te décider à manger, hein ! Attends, tu permets que je le découpe ? Ok, moi, décidément, j'ai mieux le petit salé ! Attends, 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 s'il te plaît ! Non, non, s'il te plaît ! Ah, allez, 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 allez ! On ne fait pas l'enfant, hein ! Ah, si tu voyais la mine que tu as ! Le pigeon, c'est ce qu'on sert au convalescent, hein ! Un plat de jeune fille ! Prenez l'autre moitié, Dominique ! Ah, oui, j'voie ! Alors, hein, il n'est pas bon, ce pigeon ? Un vrai cordon bleu, Marguerite ! Oui, il ne faut pas le dire trop haut, parce que les compliments lui montent facilement à la tête, mais depuis qu'elle est là, je deviens gourmand ! Il fait même tort de manger autant ! Étonnez ! Prenez le petit salé, par exemple ! Bon, c'est Julière, le petit salé, hein ! Indigne d'une bonne table ! Eh bien, elle le poétise ! Et elle en tire je ne sais quel arôme ! C'est plus du lard, c'est du gibier ! Que dis-je ? C'est plus de la viande, c'est du parfum ! Vous êtes un gastronome, M. Chantourné ! À mes moments perdus ! Si je vous avouais que j'invente des plats, comme ça arrive dans ma tête, enfin comme d'autres font des verbes, Je rêve parfois de sauces inconnues, de coulis mélodieux, de jus téméraires, de farces et de marinades ! Non, c'est pas dangereux ! Oui, c'est pas dangereux, non ! Et ça aide à supporter l'existence ! Comme si tu étais malheureuse ! Ah non, non, bien sûr ! Mais chacun lutte comme il peut contre la monotonie des jours, contre l'ennui ! Toi, Micheline, tu recherches le mouvement, tu as besoin d'émotions fortes ! Ben c'est ça, fais-moi des reproches ! Non mais ce ne sont pas des reproches, mon petit, non, oui ! C'est simplement d'expliquer à Dominique qu'on peut être un pauvre homme et en même temps quelqu'un d'autre ! Moi, mon coin secret, c'est la cuisine, voilà ! Un peu de bordeaux, Dominique ? C'est du Saint-Emilion 48 ! Ouh là là, doucement, doucement, doucement ! Là 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 là, merci ! Ah, n'ayez pas peur, il dilate les artères comme le whisky ! Les médecins leur commandent ! Hé, hé là ! Ben, qu'est-ce que tu as ? Il est triste, il s'épanouit ! Monsieur Chantounine ! Micheline, enlève la chaise, vite ! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Mais aide-moi d'ordre ! Allez, oui, oui, les pieds, soulève-le là, aide-moi jusqu'au vivant, on va le porter ! Oh, c'est sûrement une attaque, c'est bon ! Avec sa tension ! Là, là, il lave son col ! Maintenant, il a besoin d'air ! Puis la fenêtre, vite, vite ! La fenêtre ! Monsieur Chantounine ! Monsieur Chantounine, vous m'entendez ? Oui, il me fait peur ! Ah oui, oui, il a une drôle d'embre ! J'appelle le médecin ! Michelin ! Eh ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est plus la peine ! Qu'est-ce que tu dis ? Son cœur ne bat plus ! Comment ? C'est pas possible ! Et là ? Oh, mon pauvre gâteau, mon pauvre chéri ! Mais, dis-moi, dis-moi, Micheline, il n'y avait rien de suspect dans ce qu'il a mangé ! Quoi ? Tu ne t'imagines pas que je l'ai empoisonné, non ? Mais tu es odieux, Dominique, odieux ! Margot est dans un moment pareil, au lieu de me consoler ! Mais console-moi, donc ! Console-moi, console-moi ! Pauvre Michou, je ne trouve pas les mots ! On les cherche ! Un peu de courage ! Oh, il m'en faudra ! Qu'est-ce que nous allons devenir sans lui ? Ah oui ? Ce ne sera pas drôle tous les jours ! Il était si bon ! Pour ça, il avait l'esprit large ! On n'avait pas l'impression de le tromper ! Là, tu vas peut-être un peu loin ! C'était un camarade, lui ! Et moi ? Qu'est-ce que je suis, un adversaire ? Non, mais lui, tu comprends, je pouvais lui faire de la peine, il était toujours là ! Il ne grognait jamais quand j'avais la migraine, il ne bouillait pas quand j'étais en retard, il n'avait pas besoin qu'on l'admire ! Parce que moi ? Non, moi, moi, moi ! Tu vois, tu ne peux penser qu'à toi ! Mais tu es formidable ! En fait, tu l'aimais ! Bien sûr que je l'aimais ! Décidément avec quoi il n'y avait pas de venir sans lui ! Non, on ne dit pas ça ! C'est ce qu'il m'a répété dans les premiers temps de notre mariage ! Oh, mon pauvre Gaston ! Dix ans de vie commune ! Oh, tu ne peux pas savoir ce que ça représente quand tu ne peux pas savoir ! Enfin, je te reste ! Oui, Léo, oui, évidemment ! Seulement, ce ne sera plus la même chose, hein ! Allez, à vous-le ! Tu avais besoin de Gaston ! Il faisait partie de ton confort ! Alors, tu jouais à le tromper, plus de Gaston, plus de plaisir ! Sortis-toi ! Il t'entend peut-être de là-haut ! Tu prenais des deux mains, l'amour d'un côté, l'amitié de l'autre ! Je t'en prie ! Et comme tu abusais de l'amitié, tu abusais de l'amour ! Il te fallait des preuves ! Donc, va-t'en, Dominique ! Tu nous as fait assez de mal ! Micheline ! Va-t'en ! C'est bien ! Je m'en vais ! Dominique ! Il a bougé ! Il a bougé ! Quoi ? Oui ! Tu es certaine ? Mais regarde ! Regarde, il reprend des couleurs ! Moi, il lui a soulevé le buste ! Oh, mon chéri ! Oui ? Mais non, c'est lui, donc ! Mon chéri, tu m'entends ? Qu'est-ce que j'ai eu ? Sa coque, mon chéri ! Oh, tu es imprudent ! Tu manges trop ! Je vais peut-être mourir... Non, j'espère bien que non ! Tu vas voir comment on va bien te soigner, Clive ! Si je me... Oh, Gaston ! Alors, si j'ai entourné l'écran, voyons ! Si je meurs, Dominique, promettez-moi... Promets-lui, promets-lui, tu lui dois bien ça ! Promettez-moi de vous occuper de Micheline ! Proche ! Oui, oui, bien sûr ! Mieux que ça ! Tu entends mieux que ça ! Je vous promets, monsieur Chantourné ! Vous serez patient avec elle ? Je serai patient ! Mais vous allez vous remettre, j'en suis sûr ! Ma corréléscence sera peut-être longue ! Je compte sur vous, Dominique ! Comptez sur moi, monsieur Chantourné ! Alors, alors tu as ta preuve que tu es contente ! Qu'est-ce que je vous dis ? Il dit qu'il est content, mon chéri ! Oh, merci ! Je vais téléphoner au docteur ! Non, non, je vais plutôt le chercher ! J'ai ma voiture, ça ira plus vite ! Oui, c'est ça ! Oh, non, 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 bouge pas, mon chéri ! Reste bien tranquille ! Pendant ce temps-là, je vais te préparer un bon tilleul ! Moi-même ! Mon chéri ! Je t'envoie Marguerite ! Je crois que monsieur était souffrant ! Pour le moins du monde, Marguerite ! Je me porte comme le pont neuf ! J'ai simplement suivi vos conseils, vous savez, pour retenir Dominique ! Il m'a fallu sérieusement jouer la comédie ! Il est coriace, ce garçon ! Et madame ? Ah, très bien ! Oh, très, très bien ! Parfaite ! Elle a beaucoup, beaucoup de cœur, Micheline ! C'est au fond le plus empoisonné des trois ! Hein ? Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir Cuisine bourgeoise, un film radiophonique de Boileau-Nars-Jacques, avec Arlette Thomas, Pierre Constant, André Tinsy, Marie-Jeanne Gardien et Christian Allers. Chef opérateur du son, Michel Ristitch. Collaboration technique, Denis Jacot. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard. Réalisation, Pierre Billard. ... ... ... ... Syậc! ... ... Sous-titrage ST' 501